... Bonsoir à tous et merci de regarder TV7. On est ensemble pour une heure d'info en direct. Les défis écologiques sont nombreux pour la planète, mais aussi pour le territoire girondin et pour la métropole. Les élus Europe Écologie Les Verts présentent demain leur vœu à la presse. Les élus de la métropole et ce soir, Pierre Urmic est notre invité. On fera le point sur les différents sujets au cœur de l'actualité. Si l'actualité, on la décrypte aussi avec les éditorialistes de Sud-Ouest, comme tous les mercredis, dans Commentaire Libre. Retour notamment sur le grand débat lancé hier par Emmanuel Macron devant les maires de France. Et ce soir, votre émission Découverte vous emmène à la cité de la bande dessinée à Angoulême, la capitale européenne du 9e art. En ce début d'année, on prépare activement le 46e Festival international de la BD. Il a en effet lieu la semaine prochaine, du 24 au 27 janvier. Tout de suite, les titres de votre journal. Une solution peut-être trouvée pour le collège de ne pas remplir sa construction au milieu des vignes. Vous le savez, fait débat depuis quelques mois. Le vignoble concerné vient d'annoncer qu'il allait se convertir au bio et donc ne plus risquer d'exposer les futurs élèves aux pesticides. Les maires mobilisés contre les attaques envers l'État et ses services. Plusieurs maires de l'arrondissement de l'Espart étaient rassemblés aujourd'hui devant la sous-préfecture une semaine après l'incendie d'origine volontaire devant le bâtiment. Les travaux de la place Gambetta à Bordeaux avancent à grands pas. La circulation sur la place s'en trouve donc modifiée. On fait un point complet sur ces travaux dans ce journal. La météo, un peu de soleil demain après-midi après une matinée sous les nuages. Température maximale qui ne dépasseront pas les 11 degrés en Gironde ce jeudi. Un nouveau rebondissement pour le collège de ne pas remplir la construction de celui-ci au milieu des vignes et donc exposé aux pesticides faits, vous le savez, polémiques depuis quelques mois. Le département avait la semaine dernière tenté de proposer des solutions aux collectifs qui s'opposent à cette construction. Et finalement, le groupe Fayat, à qui appartient le vignoble mis en cause, vient d'annoncer qu'il allait passer au bio. De quoi renverser le débat ? Franck Poirot. Situé à quelques dizaines de mètres du terrain qui pourrait accueillir le futur collège de ne pas empuyer le château Clément-Pichon, propriété du groupe Fayat, annonce sa conversion en bio. Ce projet de collège porté par le département doit voir le jour en 2022, mais les parents d'élèves et les associations environnementales s'étaient inquiétés depuis plusieurs mois des risques pour la santé de leurs enfants en cause d'utilisation de pesticides dans ce vignoble. Face à la polémique, le propriétaire de cette exploitation viticole annonce sa conversion prochaine en bio où l'utilisation de ces produits phytosanitaires est interdite. Les événements récents et les nombreuses publications dans la presse, effectivement, nous feront probablement un petit peu accélérer cette conversion, mais nous étions déjà dans cette démarche. On va essayer un peu d'accélérer pour tenir compte de tout ce qui a été dit. Jean-Claude Fayat ne donne pas de calendrier pour le moment. Pour cette conversion en bio, il explique qu'une certification haute valeur environnementale est en cours depuis le mois de septembre dernier. Les parcelles situées à côté des habitations et donc du futur collège pourraient être les premières à être converties en bio. Cela représente une superficie de 5 hectares sur les 25 du château Clément Pichon, une annonce qui satisfait les parents d'élèves du collège de Paris-en-Puyre. Maintenant, il faut rester très vigilant parce qu'on est au stade simplement de promesses. Et donc les associations qui nous soutiennent, Alerte Pesticides aux Girondes, le collectif Info Médoc Pesticides et Alerte aux Toxiques vont surveiller de très très près cette procédure de conversion au bio. Avant d'obtenir une certification bio, un délai de 3 ans sans utilisation de pesticides est nécessaire. Cela coïnciderait avec la mise en service du collège qui doit intervenir à l'horizon 2022. En revanche, le groupe Fayat, le propriétaire du château Clément Pichon, envisage d'attaquer le plan local d'urbanisme PLU de la commune en cause de la destination de la parcelle qui doit accueillir le collège. Elle a été cédée à la commune en 1991 par le groupe Fayat avec une clause la rendant inconstructible. Mais depuis la municipalité a modifié ses règles d'urbanisme et son PLU, une association de prévention du paysage souhaite que cette parcelle reste en l'état, sans construction. Elle aussi souhaite attaquer la municipalité devant les tribunaux. Ce n'est pas moi, mais c'est déjà le SCOT et puis c'est l'ensemble des habitants parce que nous manquons cru les membres d'Espaces Verts dans la commune de Parent-Puir. Après le volet environnemental, c'est donc désormais sur le terrain administratif et judiciaire que risquent de se déplacer les tracas du projet du collège de Parent-Puir. Pas sûr qu'à ce rythme, le calendrier initial du département qui souhaite construire cet établissement scolaire d'ici 2022 soit tenu. Si le cas du collège Parent-Puir semble réglé sur le plan environnemental, ce n'est pas le cas de tous les autres établissements scolaires à proximité des vignes écoutées. Nous continuons de demander cette zone de 200 mètres sans pulvérisation de produits CMR et perturbateurs endocriniens parce que cela nous semble indispensable. Il y a 130 cas en Gironde répertoriés par la préfecture de voisinage problématique entre un établissement sensible et des vignes. Donc il y a du travail et il faut aller vers le bio pour tous et le fait de supprimer déjà ces produits cancérigènes, mutagènes reprotoxiques ou perturbateurs endocriniens, c'est un premier pas. Le préfet nous assure qu'il n'a pas le pouvoir de discriminer les produits. Nous avons vu cet été avec le méthansodium dans le Maine-et-Loire qui a intoxiqué gravement des ouvriers agricoles que le préfet du Maine-et-Loire a pu prendre une décision d'interdiction de ce méthansodium immédiatement. Donc il y a de la marge et nous demandons au préfet de revoir sa copie de ce côté-là. Justement, une étude montre que la Gironde se trouve dans le top 5 des départements qui utilisent le plus de glyphosate. Cet herbicide très controversé. En 2017, en effet, 248 tonnes de glyphosate auraient été utilisées en Gironde. La Charente-Maritime et La Charente font également partie de ce classement réalisé par France Info. Le point sur le dispositif d'accueil d'urgence en Gironde. Cet hiver, ce sont 1700 places qui sont ouvertes pour accueillir les personnes les plus vulnérables. Et sachez que 95% de ces places sont actuellement occupées. A la suite de l'incendie volontaire à la sous-préfecture de l'Espart, la semaine dernière qui a détruit une partie du hall d'accueil, les maires du secteur se rassemblaient symboliquement devant la sous-préfecture. Ce mercredi après-midi, une initiative lancée par le maire de Thalais qui a pris la parole pour dénoncer cet acte contre l'Etat et ses services. La période n'est pas une période normale. On sent bien à quel point cette période contient des germes révolutionnaires avec tout ce que cela peut comporter, de détresse d'abord, de remise en cause, de violences inutiles, mais aussi de changements à venir. Et tout cela, c'est important dans l'histoire de notre pays. Donc c'est la raison pour laquelle il me paraissait nécessaire que les maires qui sont au quotidien confrontés à toutes les difficultés, qui sont confrontés aussi à des comportements de l'Etat qui ne sont pas toujours à la mesure de nos espérances, puissent exprimer d'abord le rôle qui doit être celui de l'Etat et puissent exprimer la nécessité de conduire des réformes sages qui permettent de rétablir la sérénité dans le pays et le dynamisme d'un développement que nous attendons avec force. Voilà, et sachez qu'un des gilets jaunes jugé hier en comparution immédiate après les débordements qui ont eu lieu en marge de la manifestation de samedi à Bordeaux a écopé de 18 mois de prison, dont 6 mois fermes. Il est accusé de violence envers les forces de l'ordre. Et pour calmer la colère des gilets jaunes, le grand débat national a été lancé hier. Emmanuel Macron a répondu pendant de longues heures aux questions des maires de France. rassemblés ce mardi, un exercice plutôt réussi pour le chef de l'État, mais tardif selon les éditorialistes de Sud-Ouest. Écoutez. On a retrouvé vraiment l'Emmanuel Macron de la campagne présidentielle. C'est un exercice dans lequel, il faut le dire, il est extrêmement performant parce que dans l'explication, quand il est en face-à-face pour expliquer, pour défendre sa politique comme il l'a fait tout au long de sa campagne, là il sait trouver les arguments, il sait aussi être convaincant. Il n'a pas aménagé ses efforts, on peut dire qu'il a mouillé le maillot 6h30. Voilà, encore une fois, face aux élus, ce n'est pas rien, il fallait le faire, ça amorce le grand débat. Maintenant, on en parlera après en détail, il a aussi défendu sa politique. Pourquoi a-t-il attendu autant de temps pour finalement revenir devant la France vivante, la France qui l'attendait, la France qui a en grande partie voté pour lui et surtout devant des maires qui ont été royalement oubliés pendant des années ? Finalement, Emmanuel Macron arrive enfin à faire le grand débat qu'on lui demandait, mais qu'on lui demandait depuis son élection. Et c'est ça le paradoxe de cette histoire-là. Parce que je pense qu'on aurait pu s'épargner à cette crise si jamais ces maires-là et tous ces corps intermédiaires étaient davantage entendus. Voilà, commentaire libre, c'est à voir ce soir à partir de 19h10 sur TV7. Et puis un rassemblement qui a peu mobilisé cet après-midi, le mouvement des stylos rouges, ses enseignants en colère appelaient à se réunir cet après-midi devant les portes de l'inspection académique de Bordeaux. Ils dénoncent le gel des salaires et le manque de reconnaissance et de formation des enseignants et des accompagnants, ainsi que la surcharge de travail et d'élèves dans les classes écoutées. Cette crise de l'éducation, elle est l'effet de politiques délétères qui ont laissé tomber les professeurs et qui ont laissé tomber les élèves. Aujourd'hui, on réclame depuis plus d'un mois maintenant une meilleure considération de la part de notre institution, de la part du ministère de l'éducation nationale. Une considération qui passe par une vraie confiance dans les capacités pédagogiques des professeurs. Une considération qui passe aussi par une meilleure rémunération. Je pense que c'est important parce que je vais avoir 40 ans à faire dans le métier. J'adore ce que je fais vraiment, je peux le dire, je suis heureuse au contact de mes élèves. C'est tout le reste à côté qui ne va pas et je n'ai pas envie de passer 40 ans à m'embordre les doigts et à me dire peut-être que là j'aurais pu faire quelque chose et je ne l'ai pas fait et j'ai laissé les conditions d'éducation se dégrader. Le combat continue également pour les salariés de Fort Blancfort. Une délégation triendra demain une conférence de presse devant le ministère de l'économie à Paris. L'usine, vous le savez, est sous le coup d'un plan de sauvegarde de l'emploi après que la direction du groupe ait rejeté le plan de reprise proposé par Punch, une société belge. Après l'abattage des marronniers mi-novembre et les travaux de réseau, le chantier de l'aménagement de la place Gambetta entre dans sa phase active, notamment côté ouest de la place entraînant des modifications de circulation. Elle devrait durer jusqu'à fin octobre avant une nouvelle phase de travaux côté est cette fois. On fait le point avec Dominique Parmenty. Depuis le début de la semaine, la circulation des bus, comme des autres véhicules, se fait côté est de la place, dans les deux sens. Depuis la rue Nancel-Pénard, vers le cours Georges-Clemenceau et dans l'autre sens. Avec la création d'un micro-giratoire au nord de la place pour rejoindre la rue judaïque depuis le cours Clemenceau et inversement. Le côté ouest de la place est donc fermé à la circulation et pour cause. Les travaux d'aménagement de la chaussée ont commencé, ils devraient durer jusqu'à fin octobre. Lorsque les travaux seront terminés, nous serons dans la phase, dans la configuration définitive puisque toute la circulation se fera à double sens côté ouest et le côté est sera un espace piéton, apaisé, de déambulation qui j'espère satisfera et fera plaisir à tous les Bordelais et tous les Bordelaises. En attendant, ceux-ci doivent prendre leur mal en patience. Pour l'instant, côté ouest, les commerçants souffrent. Un petit peu, il n'y a plus de plat, il n'y a plus de voiture, il n'y a plus de... Mais bon, on va attendre que ça passe. Très gênant, oui. On n'a plus les arrêts de bûche et les gens ne peuvent plus circuler en voiture. Donc plus personne ne peut venir au niveau de la place de l'Homme-État. Donc c'est très ennuyeux pour la clientèle. Côté est, au contraire, il respire. Quand c'était vraiment les gros travaux, toutes les canalisations et tout qu'ils ont fait pendant l'été, là, bon oui, c'était pénalisant. Mais là, depuis la rentrée, je n'ai pas ressenti une pénalisation aussi importante. Mais à partir de fin octobre, c'est ici que les travaux d'aménagement de l'espace piéton commenceront. Et la circulation sera arrêtée sur le côté est pour être dans sa version confiée définitive côté ouest. Il s'agit donc de ne pas perdre le Nord jusqu'au premier semestre 2020, date prévue de la fin des travaux. Le recensement de la population 2019, ça commence demain partout en France, en Gironde. 22 communes de plus de 10 000 habitants de la métropole à Arcachon sont concernées. Et comme chaque année, c'est un échantillon de 8 personnes de la population tirées au sort qui est recensé. Alors, le recensement de la population, c'est une photographie à un moment donné. Donc, ça nous permet d'avoir la structure de la population à une date donnée. Mais ça nous permet aussi, en comparaison des précédents recensements, d'avoir cette évolution dans le temps des données sociodémographiques au niveau France entière. Mais également au niveau de la commune, puisque ce sont des données qui sont exploitées par les mairies, par les communes. Et ça permet donc de décider de construire de nouveaux équipements, que ce soit la crèche, que ce soit la résidence pour personnes âgées, l'ouverture d'une classe. Donc, voilà, les habitants sont directement concernés et directement bénéficiaires, en fait, de ce recensement de la population. Un mot de sport avec le football. Les Girondins de Bordeaux se sont imposés dans les dernières minutes de leur match repoussé de la 17e journée de Ligue 1 à Angers. Hier, victoire de Buzyn grâce à Caramo. Un succès qui permet aux Bordelais de remonter à la 11e place du classement. Et succès également du côté des hockeyeurs bordelais qui ont remporté hier le derby de l'Atlantique face à Anglettes. Score final 5 à 0, ce qui permet aux boxeurs de remonter à la 5e place du classement de la Ligue Magnus. Et ce soir, votre émission découverte vous emmène à la cité de la bande dessinée à Angoulême, la capitale européenne du 9e art. En ce début d'année, on prépare le 46e festival international de la BD. Il a lieu la semaine prochaine, entre le 24 et le 27 janvier. Rencontre avec les scénographes qui préparent les expositions. Et puis coup de projecteur sur la relève avec les jeunes dessinateurs de l'école de manga. Et deux autrices qui vont dévoiler leur premier album pendant le festival. Vous restez avec nous. Dans un instant, notre invité Pierre Urmic nous parle des défis écologiques de 2019 pour la Métropole.